Comment avez-vous choisi les 4 grandes stations de ce lègue ? Nous voulons échantillonner des organismes platoniques de virus à des larves de lèvres dans les différentes masses de lèvres qui sont caractéristiques de la larve de lèvres et des caras. On voulait échantillonner du plancton, donc du virus à la larve de poisson, dans des masses d'eau qui sont caractéristiques de la mer de Barents et de la mer de Cara. La première station sera une masse d'eau d'Atlantique qui entre par le sud dans la mer de Barents. La deuxième station sera dans une masse d'eau d'Arctique mais où il n'y aura pas de glace. Et dans la troisième station, nous essayons d'attendre plus près de l'eau et d'appeler près de l'eau d'Arctique si l'eau reste encore au moment où nous arrivons. Donc si on arrive à temps et qu'il y a toujours de la glace, la troisième station se fera près de la banquise. Et donc la dernière station, la quatrième station sera de l'eau qui provient de la rivière Yenesi. Donc, et entre ces quatre stations, vous faites quelques samples ? Oui. Oui. Chaque jour, nous allons prendre des samples hydrographiques et des samples de plancton pour nous aider à voir comment les différents paramètres changent entre nos différents stations. Et en addition, nous continuons, nous continuons, nous continuons, nous continuons, nous continuons, l'eau, dans le bateau, et nous faisons beaucoup d'instruments qui mesurent différentes propriétaires de l'eau. OK. Donc, entre chaque station, on fera donc des courtes stations, comme on vient de le faire, de commencer aujourd'hui, pour prendre des mesures hydrographiques et pour échantillonner du plancton. Et puis, comme d'habitude, il y a des instruments qui tournent en permanence dans le bateau, dans le laboratoire sec, pour étudier. Oui. Ces mesures seront pour étudier les caractéristiques physiques de l'eau, comme la température et la salinité, les propriétaires optiques de l'eau, et nous avons aussi un instrument qui nous montre tout le temps les petits organismes planctoniques qui sont dans l'eau. Donc, ce sera pour les instruments qui mesurent en permanence, qui prennent des données dans l'eau, c'est pour la salinité, la température. Il y a aussi des mesures d'optique qui sont effectuées, et puis l'échantillonnage de... Non, l'imagerie de petits micro-organismes. Merci, Li. Merci. Merci.